Il est 7h57, Philippe et Yannick Allénaud est bien entendu resté pour votre chronique. Oui, et autant vous dire qu'après cette interview poignante, le train du rire peut mettre un certain temps à démarrer. Chers auditeurs, ce matin, le train du rire, départ initialement prévu à 7h55, partira avec un retard estimé entre 5 minutes et 24 heures. Mais vous pouvez toujours vous rendre au Ragonbar pour déguster le croque-monsieur à 39 euros, soi-disant cuisiné par Thierry Marx. Je n'ai pas fait cette vanne devant Thierry Marx, car il fait de la bosque. Amandine, vous m'aurez décidément tout fait cette saison. Elle m'a fait des interviews avec des déportés, Ginette Colinka, des veuves, Noémie Silberg, des femmes battues. Ce matin, Yannick Allénaud, vous savez que si j'attaque Amandine pour harcèlement, je prends un million d'euros. Je reverserai en partie à l'association Alénaud. Je garderai 900 000 pour aller dîner chez Yannick Allénaud. On est neuf, ça va passer. Ça va passer juste, on laissera 5 euros de pourboire et je verserai 100 000. Yannick, bonjour. Vous vous battez pour créer une infraction pénale spécifique pour ces délits routiers de ces meurtriers. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi l'actu, mais en ce moment, ce n'est pas simple de faire passer des lois. Ça coince un peu. En revanche, si Macron et Darmanin sont un peu lents, attention, car notre invité est assez bien équipé niveau casserole. Votre interview dans Le Parisien était très émouvante. Un point m'a néanmoins chagriné. Vous avez réuni des intellectuels dans votre association. Le prix Goncourt 88 Éric Orsena, l'écrivain François Sureau. Pourquoi, quand il a fallu s'entourer d'intellectuels, mon nom n'est pas sorti comme une évidence ? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi Orsena et François Sureau ? Ils sont tous les deux académiciens. Vous marquez un point, Yves. On va plutôt parler d'actu. Et après, on reviendra à Antoine Aléa. Hier, Emmanuel Macron était à Paris et à Lyon pour les commémorations du 8 mai. Il a décommercialisé les Champs-Elysées. Un Saoudien, il était accompagné de la grande escorte de la garde républicaine. Pas le premier à descendre les Champs-Elysées avec une escorte. Hein, mon Louis ? Il a quand même été au contact des Français. Il a serré la main d'un policier, d'un militaire, d'un CRS. Et ça s'est bien passé. Quand il salue des flics, ça se passe bien. Alors, vous avez vu le secrétaire général de Force Ouvrière du Rhône a affirmé. Jean Moulin n'aurait pas interdit les casseroles. Il faut peut-être qu'il se calme la madame Yerma de Force Ouvrière. Il parle de Jean Moulin. C'est pas Tataillé ou le singe Jean-Marc de Panacloc. Donc, c'est pas causer le plus grand résistant français en le tenant sur les genoux avec une main dans l'ionf. Pardon. Puis le président s'est rendu à la prison de Montluc. Montluc, ça ressemble un peu à l'endroit dans lequel Macron a incité les syndicats à glisser. Les revendications, tout fait sens. Bon, une proposition de loi pour rendre obligatoire la bannière européenne sur les mairies va être examinée aujourd'hui. Vivre à la joie, Beethoven, qui n'est pas que le nom d'un Saint-Bernard rigolo. C'est aussi le nom d'un musicien porté sur l'humanisme, car il était sourd. Aurore Berger appelle à ne pas avoir l'Europe honteuse. Facile à dire, ça se voit qu'elle n'a jamais eu des touristes espagnols à côté d'elle au restaurant. Qui sont pénibles les Espagnols. Désolé, fraternité européenne, je me suis déjà fâché avec les Portugais. Je laisse les Espagnols tranquilles. Ça continue. Alors Sébastien Lecornu, lui, a annoncé que les personnes séropositives vont pouvoir intégrer les forces armées. À l'époque du service militaire, j'ai été con. J'aurais dû dire que j'avais le sida, j'aurais été réformé immédiatement. En plus, ça faisait sens, j'arrivais du Club Med. Et à côté de mon intimité, une barre de métro parisien, c'était un savon de Marseille. Il y avait plus de champignons sous mon pareo, qu'en forêt de Fontainebleau. C'est que tous les matins, j'allais promener mes Clamédias en laisse pour qu'ils fassent leurs besoins. C'est pas possible. Bon, parlons cuisine, si vous voulez bien. La France se situe en troisième position dans le classement des meilleures cuisines du monde, derrière l'Italie et la Chine. L'Archouma. La France seulement troisième, malgré Yannick Alenot. Cyril Olignac. Jean-Pierre Courtepaille, Christian Hippopotamus. C'est incomprendable. Alors, c'est que Hippopotamus, c'est le nom du personnage de la prochaine BD de Bruno Le Maire. As-tu de nous en parler ? Il est porté sur la chose, notre Bruno. Alors, j'ai été très étonné de ce classement, parce que quand tu vois la tête de nos gars en cuisine à Paris, ça devrait être le Pakistan en proms. Salutons quand même la victoire des Italiens. Nous ne serons pas mauvais perdants. Comme Yves qui m'a confié. C'est sûr que les Rétals ont encore triché. Alors, pour finir, vous vouliez nous parler d'une rencontre la semaine dernière à Marrakech. À Marrakech. Non, non, je vous rassure. Je fais une double rencontre jeudi à Marrakech. Je partage avec vous ce matin, parce que ça dit quelque chose. Je discute à la piscine avec Gérard Boyer, qui est un immense chef étoilé. Il a 80 ans et quelques, et il me parle de Yannick avec admiration. Et là, il y a Sylvain, un vacancier qui est un conférencier très classe, très chic, qui a toujours son livre à la main et qui habite Beau Passage, à côté du burger à Lénaud. Et il me dit, le soir du dimanche tragique, il me dit, je rentre de vacances, je n'ai rien, je descends au burger. Et c'est un des derniers clients. Et il y a une jeune fille qui arrive, qui lui dit, installez-vous, machin. Et elle lui dit, je suis dans les derniers clients. Dès que je suis le dernier, vous me le dites et je m'en vais. Elle lui dit, ok, d'accord. Et au bout de 20 minutes, elle revient, la jeune fille, elle lui dit, je suis désolé, vous m'avez demandé, vous êtes le dernier, mais vous pouvez rester. Et Sylvain, qui est très chic, il dit, non, 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 j'habite au-dessus, donc j'y vais. Donc il prend ses affaires, il s'en va. Et là, il y a un jeune homme qui arrive et qui lui dit, c'est adorable ce que vous avez fait, c'est très classe, c'est très élégant, donc je tenais à vous remercier, c'était bien. Et ce jeune homme, c'était Antoine Alénaud. Et en une phrase, ça dit tout de Antoine Alénaud. C'est-à-dire qu'il est venu dire merci au client et il est venu protéger son équipe. Voilà. Donc, longue vie à l'association Antoine Alénaud. Et c'était fou qu'il y a quatre jours, on me parle d'Antoine en ces termes. Et ça ne m'étonne pas du tout. Merci d'être resté avec nous, Yannick Alénaud. Bon travail à vous.